Excellences, Mesdames et Messieurs, il est temps pour l'Afrique, dans le cadre du suivi du sommet sur les systèmes alimentaires, de mettre en œuvre les solutions novatrices présentées dans sa position commune, dans le contexte des cadres de développement existants, notamment l'agenda 2063 de l'Union africaine, la stratégie de la déclaration des Malabous, la zone de libre-échange continentale et le PDDA. Ces instruments constituent un socle de granit pour cette vraie renaissance agricole et agroalimentaire que nos peuples appellent de tous leurs voeux. J'appelle vivement nos partenaires à travailler de concert avec nos structures existantes, afin de conduire et de réussir la transformation durable des systèmes alimentaires sur le continent. Leurs approches doivent nécessairement être harmonisées avec le nôtre. Le mieux nous travaillons ensemble, le plus d'impact nous aurons. Il n'y a point de souveraineté pleine et entière pour un peuple sans une souveraineté alimentaire. Je souhaite que cette vérité arrose de sa pertinence nos travaux et guide nos actions de manière déterminée sur le chemin de la souveraineté alimentaire. Merci. Merci.